Coucou les poissons, bienvenue dans votre tirage du mois de mars 2023, j'espère vous trouver en forme. Alors comme tous les mois on est sur Youtube, il ne s'agit pas du tout d'une consultation privée ici, donc ça ne parlera pas à tous les poissons. Prenez ce qui résonne et puis laissez le reste de côté. Si vous êtes ascendant poisson, si vous avez du signe des poissons dans votre thème, vous pouvez consulter cette vidéo. Et les poissons, je vous invite à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez compléter ce tirage. Alors je pense que vous l'avez vu dans l'intro de la vidéo, mon nouvel oracle, l'oracle des ressources, est à paraître aux éditions Exergue le 13 avril prochain. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez le précommander et ça se passe dans la barre de description de cette vidéo. Donc c'est parti les amis poissons, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente guidance et un bon mois de mars. C'est parti ! Donc poissons et ascendant poissons pour le mois de mars. Alors la carte de l'énergie, vous attirez ce que vous vibrez les amis. N'oubliez pas, tout est énergie, tout est information et vibration. Au plus vous allez travailler à élever votre taux vibratoire, au plus facilement vous réussirez à manifester des opportunités, des énergies, des vibrations et des rencontres qui seront en adéquation avec votre taux vibratoire. Donc la carte de l'énergie, ça peut aussi nous parler d'une remontée en termes de vitalité, en termes d'énergie de façon globale. Vous allez vous remettre en mouvement au cours du mois de mars 2023. Alors cette carte de l'énergie, elle est associée au 17, 7 et 1, 8, les cycles qui se répètent, le karma personnel, tout ce que vous avez accumulé en termes de mémoire, d'émotion et de pensée depuis votre naissance. Mais le karma est aussi transgénérationnel. Donc ça représente tout ce dont vous avez hérité de la part de vos ancêtres. Je pense qu'il y a un gros ménage énergétique et émotionnel pour les poissons qui a peut-être déjà commencé à se mettre en place et qui va se poursuivre tout au long du mois de mars. Vous allez peut-être également renforcer vos capacités énergétiques, votre magnétisme. Alors il faut savoir qu'au niveau de vos mains, vous avez les chakras des mains qui sont les récepteurs de l'énergie universelle de vie, cette énergie qui est en nous, cette énergie qui anime chaque chose et qui contribue à l'expansion de l'univers. Vous avez la possibilité pour certains poissons de capter cette énergie, de la canaliser pour vous l'apporter, pour vous la transmettre mais aussi pour la transmettre aux personnes qui en ont besoin. Donc je pense que vous allez réussir à incarner pleinement votre lumière intérieure en mars et peut-être que du coup dans cette énergie-là, vous allez avoir comme une sorte de déclic ou de prise de conscience par rapport à votre mission de vie qui semble être étroitement liée peut-être aux soins énergétiques ou à la spiritualité. En tout cas vous êtes ici pour servir une cause profonde. Vous voyez ce que je veux dire, je ressens des poissons qui sont là vraiment pour accompagner, pour inspirer et même pour élever les fréquences de la terre. Vous êtes là pour contribuer à rendre ce monde meilleur. Donc il y a pas mal de questions qui vont se poser par rapport à ça en mars et vous allez trouver votre chemin. Soyez attentif aux signes et aux synchronicités qui vous envoient des messages et qui vous donnent la marche à suivre. Allez, on continue les amis poissons. Donc j'interprète les cartes les unes après les autres. Je fais des associations de cartes et puis je travaille surtout en médiumnité. Donc je reçois comme des sortes d'images ou de visions quand je regarde la carte. Et ça me permet d'aller au-delà de ce qui est présenté sur la carte elle-même. Donc la mort ici, 54, 5 et 4, 9, fin de cycle, déclic, illumination, prise de conscience. Vous allez sortir de la noirceur, vous allez sortir des ténèbres. Vous allez laisser votre part d'ombre de côté ici en mars, les poissons. Donc la mort pour moi c'est une renaissance. J'ai l'impression que vous avez aussi l'âme d'un défunt qui veille sur vous. Cette personne elle vous dit que la mort matérielle c'est une renaissance dans le monde spirituel. Et que la mort dans le monde spirituel c'est une naissance dans le monde matériel. Donc en fait la mort d'une certaine façon n'existe pas. Tout est recommencement. En fait c'est un éternel recommencement. Voilà je cherche mes mots en même temps. On est dans cette énergie de début et de fin. Tout recommence. Donc voilà il y a des schémas qui vont s'arrêter pour vous les poissons. Vous allez décider de mettre fin peut-être à certaines habitudes de vie. A certaines influences aussi qui ne sont pas forcément propices à votre évolution personnelle. Pour prendre un nouveau départ. Après vous avez peut-être vécu comme une sorte de mort intérieure. Suite à une déception. Suite à un deuil. Suite à une rupture. Je pense que vous allez reprendre du poil de la bête petit à petit. Laissez-vous du temps et acceptez ce processus de guérison qui fait partie du cycle de la vie d'une certaine manière. Allez on continue. Donc le crâne que l'on voit sur cette carte il est aussi associé à la connaissance. La connaissance énergétique. La connaissance spirituelle. Vous avez peut-être exploré quelque chose en lien avec l'au-delà. Avec le monde des défunts. Avec les plans de conscience supérieurs. Il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir à vous en mars sur le plan spirituel. Alors après peut-être que vous allez faire des formations. Ça peut être vraiment des formations avec un intervenant. Mais ça peut être aussi de l'auto-formation. Pour vous enrichir sur le plan énergétique, intuitif et spirituel. J'adore passer de l'ombre à la lumière. Vous êtes dans cette énergie de transformation intense. Les poissons. Alors peut-être que émotionnellement ça a été difficile pour vous. Vous avez touché le fond. Mais là vous êtes dans cette énergie de remonter. Donc la lumière ça nous parle d'élévation. Ça nous parle de retour à soi. D'incarner aussi votre lumière intérieure. Pour laisser les parts d'ombre de côté. La lumière c'est le succès. C'est le triomphe. Ça représente les bénédictions. C'est aussi un éclairage qui vous sera apporté. Sur quelque chose qui est resté dans l'ombre. Les amis poissons. Vous avez des révélations. Et des réponses à vos questions au cours du mois de mars. Alors peut-être que ça va être une révélation personnelle. Peut-être que ça va être une idée qui va vous traverser. Un ressenti que vous allez avoir. Mais ça peut être aussi clairement quelqu'un qui va vous dire quelque chose. Qui va vous avouer quelque chose. Et ça va vous faire du bien. Voilà on sort de l'ombre. On sort des non-dits. Et vous allez aussi vous libérer de certaines émotions. Qui sont restées enfouies à l'intérieur de vous. Depuis pas mal d'années maintenant. Donc retour à la lumière. On respire en mars. On sort d'une dynamique qui a pu être stressante également. Allez on continue pour les poissons. Mars 2023. On a la réussite. Voilà c'est vraiment ce que je ressentais à travers la carte de la lumière. Réussite, triomphe, victoire. Alors vous allez sortir la tête de l'eau. Peut-être aussi pour certains poissons. Sur le plan financier professionnel. Vous avez les pièces de monnaie qui sont représentées sur cette carte. Vous avez le contrat avec un petit tampon qui est à poser juste ici. Et l'aurier qui représente la réussite sentimentale, relationnelle. Mais aussi professionnelle. Donc on a une réussite sur différents aspects de votre vie. Si vous vous autorisez à prendre un nouveau départ. Vous avez le 1 ici. Je démarre quelque chose. Je mets fin à une énergie. Pour commencer quelque chose de totalement différent. Mais de beaucoup plus épanouissant pour moi. Voilà comment je perçois ce tirage. Le 37, 7, 8, 9, 10. On est encore dans l'énergie du 1. Après le 9, au delà de la fin d'un cycle. C'est aussi la gestation. 9 mois de grossesse. Vous voyez de manière métaphorique. Donc il y a quelque chose qui se met en place. Lentement mais sûrement. Et qui va vous donner accès à cette belle réussite qui vous attend. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Si vous souhaitez vous reconvertir. Apprendre quelque chose. Faire des stages, des formations. Allez-y. Parce que sur le long terme. Ce sera vraiment bénéfique pour vous. Notamment sur le plan financier. Vous pouvez rééquilibrer vos finances. Vous pouvez gagner en stabilité et en sécurité financière. A travers ce changement professionnel. Et quitte à changer de lieu de vie aussi. Voilà on vous demande de viser large. D'accord ? Et de voir grand. Par rapport à votre évolution financière. Et par rapport à votre avenir professionnel. Ok. Allez on continue. Après la réussite. Ça peut être la réussite à un examen que vous allez passer. Qui va vous donner accès à un certificat. Ou à un diplôme. Et le parchemin qui est représenté là. Peut nous parler de démarches administratives. Et de signatures. Que ce soit des signatures professionnelles. Immobilières ou juridiques. Donc là la seule entrave à votre réussite personnelle. Je pense que ça peut être vous-même. D'une certaine façon. D'accord ? Avec la carte de l'adversaire. Ça peut représenter vos propres pensées. Des pensées parasites. Ça peut être le mental. Qui va prendre le dessus. Sur votre énergie d'action. Après ça peut être aussi des personnes autour de vous. Qui vont vous dissuader. Qui vont vous dire que vous n'êtes pas capable. Ça peut être aussi le fait d'évoluer actuellement. Dans une ambiance négative. Au travail. Ou dans votre vie de famille. Ou relationnelle. On me dit qu'il va falloir vous sortir de cette énergie là. Et vous allez y arriver. De toute façon. Vous avez quand même la lumière. La réussite. Sur l'adversaire. Donc cette carte elle est associée à la planète Mars. Qui est la planète de l'action. Donc mettez-vous en action. Mettez-vous en marche. Mettez-vous en mouvement. Après dans son énergie négative. La planète Mars. C'est aussi la planète du conflit. Conflit intérieur. Mais aussi conflit en lien avec l'extérieur. Donc certaines personnes peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Mais je pense que ça. Ce ne sera pas un frein à cette réussite qui vous attend. Ok. Ayez confiance. Gardez-vous en vous. En vos ressources. En votre potentiel. En vos capacités. Vous avez tout ce qu'il faut pour manifester la réussite dans votre vie. Peut-être un tri à faire. Au niveau de vos amitiés. Au niveau de certaines personnes qui vous entourent. Que ce soit des personnes proches ou pas. La carte de l'adversaire. Ça peut être aussi des gens qui à distance vous envoient des pensées. Ou des énergies négatives. Et ça. Ça peut freiner votre développement et votre évolution personnelle. Donc protégez-vous. Visualisez-vous dans une bulle de lumière. Travaillez avec des pierres de protection. Éventuellement l'œil de tigre. L'œil de taureau. L'œil de faucon. Pour vous protéger des ondes électromagnétiques. Vous avez la chinguite. L'obsidienne noir. Voilà. Essayez de voir par rapport à votre vie personnelle. Ce qui pourrait abaisser votre taux de vitalité. Et quelles seraient les personnes aussi en lien avec ça. Pour pouvoir les écarter de votre vie. Tout simplement. Je vais prendre une dernière carte. Allez. On me demande d'en tirer une autre. Et puis après je ferai un autre tirage. Vous avez l'oméga. Donc alpha et oméga. Début et fin. Pour moi c'est la fin des complications. Ok. Avec l'adversaire. Peut-être que vous avez stagné pendant un certain temps les poissons. Peut-être que vous vous êtes retrouvé dans cette énergie de questionnement intérieur. Peut-être que certaines personnes ont été négatives envers vous. Ou ont été de mauvaises conseillères. L'oméga c'est je mets un terme à ça. Je clôture ce chapitre de ma vie. Et je passe à autre chose. Donc c'est la fin des nuisances. C'est la fin de ces relations qui ne sont pas constructives pour vous. Et qui au contraire vous ont tiré vers le bas. Allez. On va faire un autre tirage pour vous les amis. J'espère que ça vous parle jusqu'à présent. Si vous voulez commenter, liker la vidéo, partager, vous abonner. N'hésitez pas. Ça soutiendra mon travail. Allez. On fait un deuxième tirage avec le manuscrit. Vous avez les échanges. Donc des communications, des échanges et des discussions à prévoir en mars. Alors on a des ondes qui sont dessinées sur cette carte. Ça peut être des discussions à distance aussi. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas à proximité de vous. Qui va décider de communiquer avec vous. De vous envoyer de ces nouvelles. Alors attendez-vous à des échanges assez importants. Même peut-être sur le plan professionnel. Le fait de passer des entretiens. De passer des appels téléphoniques. Ou de vous rendre directement dans le lieu qu'ils recrutent. Vous allez vous mettre en action. Vous allez vous mettre en mouvement. Et il y a certaines situations qui vont pouvoir se débloquer dans votre vie. Par le biais de la parole. De la parole juste et bienveillante. Allez on va compléter cette carte pour en savoir plus. La construction. C'est ça. Des échanges constructifs. Notamment si vous vous sentez bloqué dans votre vie relationnelle. Et même professionnelle. Si vous avez du mal à dire les choses. A donner votre point de vue. Essayez d'utiliser certaines méthodes de communication. Comme la PNL. Pour arriver à transmettre des informations. A transmettre vos ressentis. De façon à ce que votre interlocuteur puisse vous comprendre. Sans se braquer. Sans être gêné. Ou mal à l'aise. Ici la communication sera vraiment essentielle. A cette construction qui vous attend. Donc on a les pièces du puzzle ici. Que l'on va imbriquer. Lentement mais sûrement. On doit réfléchir. Pour que ça s'imbrique parfaitement. Donc là cette construction qui vous attend. Quel que soit l'aspect de votre vie. Elle va prendre un certain temps. Faites preuve de patience. Parce que tout s'aligne. Tout est juste. Vous pouvez communiquer avec vous même aussi. Avec votre petite voix intérieure. Avec vos guides. Avec vos anges gardiens. Parce qu'ils vous donneront la marche à suivre. Pour que votre vie soit constructive. Allez. On continue avec la troisième carte. Et on a la chance. Donc attendez-vous à des surprises. Attendez-vous à ce que les choses s'accélèrent en mars. Et attendez-vous à ce que votre vie prenne une tournure positive. De façon vraiment inattendue. D'accord. La carte de la chance. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un revirement de situation favorable. Puisque vous avez la construction qui est associée à cette carte. Après on verra la carte qui va suivre. Voilà. Après la carte de la chance. Ça peut être de la chance au jeu. Alors moi je ne vais pas vous inciter à jouer. Vous le savez. Faites attention à votre argent et à vos dépenses. Mais éventuellement si vous décidez d'acheter un petit ticket à gratter. Ou un truc comme ça. C'est possible que vous obteniez un certain gain. Ok. Allez. On continue. On a le travail. Voyez. La carte de la chance qui est entourée de deux cartes positives. Donc il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous au boulot. Peut-être un poste que vous convoitez. Peut-être un changement de structure. Ou même d'activité. On a une construction professionnelle qui est en cours. Et on vous dit que vous avez tous les outils nécessaires pour construire cet avenir à votre image. D'accord. Pour que ce soit juste et en adéquation avec ce que vous voulez vivre sur le plan professionnel. Alors après le travail. Ça peut être aussi le travail personnel. Qui va faire que vous allez élever vos vibrations et manifester plus de chance dans votre vie. Parce que vous allez vibrer sur des plans de conscience beaucoup plus positifs. Donc gain d'argent. Rentrée financière. Amélioration sur ce plan là. Il y a un nouveau job. Il y a quelque chose qui va s'améliorer pour vous au niveau du travail. Peut-être un salaire plus conséquent. Peut-être une prise. Mais si vous êtes auto-entrepreneur ou à votre compte. Vous allez peut-être faire plus de chiffres au cours du mois de mars. Après l'argent c'est la valeur des choses. Considérez-vous aussi tel que vous êtes à votre juste valeur. Et vous serez aimé par les bonnes personnes. L'argent dans l'oracle, le manuscrit, ce n'est pas uniquement associé à la vie financière et professionnelle. C'est la valeur de soi. On va faire un petit complément. Je vais prendre une carte pour le conseil spirituel du mois. Et puis après je prendrai une carte avec l'oracle des ressources pour le conseil santé. L'alignement. Donc ça c'est ce vers quoi vous tendez en mars. Et ce vers quoi vous vous dirigez. Donc là je m'aligne en accord avec mes besoins. En accord avec mes aspirations. En accord avec mes énergies. Avec mes vibrations. Et par rapport à votre mission d'âme aussi. Je pense que vous êtes sur la bonne voie. On a les nuages qui s'écartent. Et on a une lune qui est représentée ici. Donc la lune qui est en lien avec l'inconscient. Avec les émotions. Avec la sensibilité. Avec l'intuition profonde. Donc vous allez vous aligner en accord avec votre intuition. Et en accord avec votre petite voix intérieure. Qui vous souffle des messages de manière très régulière. Écoutez-la. D'accord. Elle est juste. Vous ne vous trompez pas dans vos ressentis. Donc un alignement énergétique. Et donc par conséquent matériel. Qui est à venir pour vous en mars. Allez le conseil santé avec l'oracle des ressources. Vous avez la chromothérapie. Alors c'est rigolo. Je l'ai tiré aussi dans la guidance des scorpions. Me semble-t-il. Donc si vous êtes ascendant scorpion. N'hésitez pas à visionner cette vidéo. Donc là on vous demande de ramener de la couleur dans votre vie. D'apporter un peu plus de peps. De joie. De bonheur. Et de pétillant. C'est aussi une carte qui vous invite à harmoniser vos sept centres énergétiques. Et donc vos chakras. Justement pour atteindre cet alignement dans votre vie. Si vos chakras ne fonctionnent pas de façon optimale. Ça va se répercuter sur votre santé énergétique. Sur votre santé physique. Mais aussi sur votre réalité. Donc chromothérapie. Vous pouvez porter des vêtements. De la couleur associée. A vos besoins du moment. Donc ça ce sera à déterminer de votre côté. Vous pouvez travailler avec des cristaux de couleur. Avec des bougies de couleur. Ou avec des aliments. Si vous souhaitez harmoniser un chakra en particulier. Et bien vous allez consommer par exemple des fruits ou des légumes. De la couleur du chakra en question. D'accord ? Donc chromothérapie on vous dit. Les couleurs font partie intégrante de l'univers. Et elles interagissent avec tes corps subtils. Harmonise tes énergies. Et redonne de l'éclat à ta vie. En y ajoutant une touche de couleur. Revenez à la vie. En tout cas c'est ce que j'entends pour vous en mars. Vous revenez à la vie. Vous allez passer en fait vraiment de l'ombre à la lumière. D'un état peut-être de... Comment dire ? De frustration ou de tristesse. A un état de joie et de bonheur intense. Parce que la situation va pouvoir se décanter aussi. Grâce à vos efforts. Et on le sait on n'a rien sans rien. Voilà les amis poissons. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de mars. Pour les consultations privées. Ce ne sera pas avant le 7 avril 2023. Pour l'instant je suis complète. Ensuite je pars en congé. Et je vais passer du temps aussi à travailler sur mes formations. Vous avez déjà la formation au premier degré de Reiki. Qui est disponible sur la plateforme. Et sur mon site internet. Et actuellement je finalise le deuxième degré. Qui vous donne accès au certificat de praticien Reiki. Pour harmoniser vos énergies. Mais aussi pour travailler donc à titre professionnel. Et harmoniser les énergies des gens qui vont venir vous consulter. Voilà merci à tous les amis poissons. Et puis je vous embrasse. Je vous dis à très très vite sur la chaîne. Gros bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada